La présence de l'Angola est nécessaire, RDC est nécessaire. Et la présence de l'Angola est une terre de l'Angola, c'est une terre de l'Angola, si tu te dis à l'excédent, tu ne te dis pas que tu as dit que tu es un pays. Tu n'as pas dit que tu es un pays en Angolais ou un pays en Congo, et RDC. Je ne suis pas dit que tu es un pays en France. Je suis un pays en France. Alors, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. D'où est venu l'homme noir ? N'oubliez pas ça. C'est tout 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 ça. Et je n'ai pas pu obéir très longtemps parce que la chanson m'appelait, et j'ai été obligée de désobéir, bien que j'avais toute la famille contre moi et que j'étais fiancée à l'époque. Mais j'ai un côté assez déterminé. J'ai dit, fiancée ou pas, parents mécontents ou pas, j'ai choisi de chanter car j'ai un message à apporter à ma communauté. Tout le respect et tout l'amour que j'avais pour mes parents, de leur prouver qu'ils avaient peut-être tort, et je suis parvenu à faire d'eux des alliés. Donc je vais essayer d'être brève parce que je ne vais pas tout vous raconter, mais je vais vous donner les traits principaux. Alors disons que je suis devenue chanteuse par accident en voulant faire une farce, alors que j'étais étudiante à Paris. Donc je déduis que c'est Dieu qui a voulu que je devienne chanteuse. Mais je faisais ça pour m'amuser. Jusqu'au jour où je me suis trouvée dans une assemblée de gens qui s'appelle Réarmement Moral. Et alors, là, j'ai compris beaucoup de choses. À l'époque déjà, je jouais un rôle dans lequel j'étais conseillée aux affaires du Tiers-Monde et j'étais la seule noire à jouer dans cette pièce. Et dans cette pièce, je dénonçais tellement de choses que font les gens du colonialisme, surtout l'Occident, où on disait « vous prenez nos matières premières à peu d'argent, vous les manufacturez et vous les revendez à des prix extraordinaires ». Je dénonçais tout ce qui se passait contre notre communauté. Mais je mettais tellement mon cœur que beaucoup de plants pleuraient quand j'intervenais dans cette pièce. Alors, je me suis dit que je deviendrai chanteuse pour ma communauté, parce que si je viens comme une petite institutrice qui leur raconte des histoires, ils se disent « mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Qu'est-ce qu'elle a prouvé ? Qu'elle se croit plus intelligente que nous ? » Tandis que si j'ai la télévision et la radio à ma disposition, si j'ai une scène à ma disposition, je pourrais dire tout ce que je veux et personne ne pourra me dire ses droits. Groupe de jeunes, donc groupe international, nous avons fait l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, etc. Nous est tombé l'annonce de la mort de Martin Leclerc. Ce jour-là, bien que jeune, j'ai reçu un choc extraordinaire. Et je me suis dit « mais c'est une injustice, c'est pas possible. » Un homme qui parle d'amour, qui parle de paix, qui parle de rencontres, il se fait massacrer comme ça. Alors, vos histoires de changer le monde, moi, je ne veux plus en entendre parler. C'est la dernière représentation que je donne avec vous. Et je m'en vais toute seule faire mon chemin. Et peu de temps après, j'ai enregistré une chanson que j'ai composée avec un copain, qui s'intitule « A un apôtre noir », « Réquiem à un apôtre noir ». Et je chantais « Le Christ est mort pour mes frères de Harlem », « Martin est mort en nous criant, je t'aime », etc. Et j'ai continué à faire des recherches, j'ai fait de la radio. Nous avions besoin d'une radio à Paris. J'ai été membre fondateur. Je me suis battue pour que nous ayons cette radio. J'ai été au conseil d'administration pendant assez longtemps. Et j'ai eu l'idée de faire une émission qui s'intitule « L'union fait l'artiste ». Mais en réalité, je parlais surtout de solidarité, d'amour, de... C'est-à-dire que pendant cette émission, je voulais au fond de moi que le studio devienne comme une chapelle quand je recevais les autres artistes comme moi. Les gens ont apporté tant de témoignages de satisfaction. J'ai reçu des lettres de prisonniers, des lettres de gens qui étaient désespérés. Je me suis dit « Il faut aller plus loin ». Alors, j'ai abandonné mon métier pendant deux ans. Je me suis mise à faire de la recherche et j'ai découvert des trésors. J'ai découvert qu'on nous avait trompés depuis des millénaires, qu'on nous avait raconté des histoires. Qui et moi, nous avons dit « Il faut absolument dénoncer tout ça et créer une émission ». Et dans ma cuisine, alors que je cherchais sur le titre, il m'est venu un titre d'une de mes chansons. Une chanson que j'ai composée que j'ai titulée « Zombies lévées ». Zombies, c'est pas le diable comme on dit chez nous, mais c'est dans le sens « Zombies » à Haïti où quelqu'un est tué trois-dix ans alors que ce n'est pas vrai. On l'enterre et le sorcier vient le déterrer après une certaine heure et l'utilise comme esclave. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Il est ce qu'on lui dit qu'il est dans sa tête, mais en réalité, il ne sait pas qui il est. Et je me suis dit que dans notre communauté, nous sommes des zombies. Il fit « Zombies, éveille-toi ». Alors, chaque samedi, j'animais une émission qui s'intitulait « Zombies lévées ». Et c'est ainsi que l'ami et moi, nous communiquions aux gens de notre communauté ce que nous avions appris à travers les recettes. Les choses n'ont pas été comme je le voulais. Et je me suis retrouvée après cette campagne, d'abord, ouinée, toutes mes économies parties. Et sans soutien, ni moral, ni spirituel, j'étais dans un trou. Alors que je me retrouve fauchée sans un sou, couchée dans mon salon un jour, une dame vient, je dormais, une dame en blouse blanche avec un foulard blanc, et elle me dit « Kim Bangu ». Alors, je me rendors et la personne me répète « Kim Bangu ». Je me réveille encore et je me rendors une troisième fois, la personne me dit « Kim Bangu ». Alors, définitivement, je me réveille. Et je me mets à téléphoner à un copain qui est angolais, et je lui dis « Voilà, je viens de faire tel rêve ». Il me dit « Mais c'est très, 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 très important ». Et il me dit « Je vais venir ce soir ». Il vient à la maison et prie avec moi, mais comme celui de ce dernier est tokoï, il me parle plutôt de Simon de toko, en me disant que Simon Kim Bangu est venu pour annoncer l'arrivée de Simon de toko, mais il ne me donne pas l'information que je veux. Alors, Simon, on prie, il s'en va, et je continue de chercher. C'est alors que je rencontre un animateur de radio, qui a vécu aux Aïres, mais qui est aussi angolais, qui me dit « Mais il y a un représentant de l'église, Kim Bangu, c'est à Paris, que j'ai eu l'occasion de recevoir à la radio ». Et il me donne les coordonnées du pasteur Moïse Mawawa. Alors, je téléphone immédiatement au pasteur Moïse Mawawa, qui, immédiatement, se rend à mon domicile, pour que je lui explique ce reste. Mais ce jour-là, je lui dis « Je ne pouvais pas vous recevoir longtemps, parce que je dois aller à une réception, où il y aura la presse, et je suis appelée pour être témoin de tirage de Tomboula, et les journaux doivent commenter ce tirage, et il faut qu'il y ait des témoins pour qu'on voit que ce tirage n'est pas truqué. On rêve à pasteur Moïse Mawawa, nous faisons une prière, et je m'en vais à ma réception. Regardez ça pour moi, parce que c'est tellement bon. Alors, je suis allée à une retraite, à l'Outendélé. Et là, j'ai reçu tellement... Il y a une maman extraordinaire qui était avec nous, la personne de Maman Takou, qui nous a apporté beaucoup, et dans la méditation, j'ai reçu une petite fortune. Et quand c'est comme ça, on est toujours un petit peu égaux. Ah, c'est vrai. Maman, j'ai envie, venez, venez, venez. Venez. Faisons. Faisons. Faisons ! Faisons. 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 Maman nabissou y'o, maman nabissou y'o, t'osito y'ibie, azaadi l'susu m'upaya nabissou te, ya solo, to kenda ki na putu, to kota ki nandakuna ye, asala kabissou m'fitasio to kena gulé nandakuna ye, nandakuna ye, nandakuna batu m'susu na kenda ki te kase, nandakuna ye to kenda ki. Metangwa kweko kama tabande kona ye, ambuka na ye, tangwa batu t'inzembo, lukola vesilukengo. Na kamwa, kamwa kivrema, kamati munokonabisa kikongo benza, na kamwi, solo ayaki mpuna tina na fete. Lelona pokwa, akujunga, seto diir, azaadi ndoki, te, nabengyo sorciere, te, nalubien. Ndoki, ya solo, ndoki, baye baki, ataki. Ndoki, baka buwana, ndoki, azali mundumoko wa yekoli, mundumoko, azali mukomaka, mundumoko, kundi na pakamara ryan, ndoki, nandiki. Ndoki, abisipulifiye, te, pate, ala nayo kipagese, izanayipasu. Kasi, nzabi, alati ye, pate, apersevere, nakati nimi kukomwe. Ya solo, ndoki, kika, ndoki, ndoki, nalilu na toko, anumie, anakura tefete, namona kima wana ye, nate, mokisa kani mpuna ye, pate, mamale, nabigike. Annowu hawa, nifu a kama mogo, ndi, n Offizipa, nitwa mruza misle pate kazi, napama, ndoki, nambigu, kazi, malu na mikaban nukulu, napata, kamridere mati. Senne kisika buwana, kuipjunai, kuipuku, kuipuseye, kuipua kazi, kuippeaceye, kuipuan. et il m'a mis beaucoup d'un appareil n'a salé au dirigeant fanfare il est bien ça là qui présente donc à ce moment-là mon pays n'a pas eu à papaté donc l'on a salé au kende vraiment bisous basso tope sa yemote ou ya kafu kafu ou ya koumema n'a baninga na bisous na france na suisse papaté à ce moment-là contacte les rouges moubima et partout à ce moment-là contact yamwana l'okula a bandi kokende tikate tope sa yemote ou ya akumema koumena france Koumena denki na sina lubi dengi to sala ka nantina nabu lingwa tatamzami na koligezima moussante ale tope sa yemote n'a koumuna tatamwana piya ili moussante okumbia tatamia moana oya ili moussante Eh bien, je n'ai rien à dire. Je vous dis purement simplement merci. Félicitations pour votre courage. Vous avez la foi. Vous avez demandé à ce que vous puissiez partir au lieu que ce soit le matin et que le monde puisse y retarder. Votre demande, automatiquement, ça a été exaucé. Ce qui veut dire vraiment que vous avez la foi. Oui. Vous ne vous rappelez pas du prix de moi. J'ai pris un coup de vieux. Je suis ma WT. Non, non, mais je sais. Ah, d'accord. Mais j'ai bien d'une gauche. Oui. Ah, quand même. Bon, c'est pas la peine que je mette mon adresse. Non, mettez l'adresse pour moi. Comme ça, je t'appelle l'oreille. Je vais reprendre votre téléphone. J'étais à l'hôpital. J'ai fait un abc. C'était trop grave. Voilà. Voilà, Maman Jolie. Merci beaucoup. Mais juste un petit peu pour la circonstance. C'est vrai qu'on s'est croissé aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on est dans une célébrité de centenaire papa d'Anglène d'Abontima. Celui-là même qui t'a reçu agréablement comme sa fille. Un petit mot pour la circonstance. Là, le 27 dernier, c'est l'affectement Mouillou. Que diriez-vous aux enfants qui manquent de travailler le monde entier ? Ah, ben, je leur dirais qu'elle continue, que la vie continue, qu'il ne faut pas oublier que nous avons tous une mission. C'est celle d'avancer, de voir encore de victoire en victoire. Et surtout, j'espère qu'ils ont compris une certaine chose et qu'ils arrêtent de penser que le noir n'a rien fait, que le noir est maudit, que le noir est... parce que c'était ceux qui me chagouinaient le plus. D'accord. Voilà, parce que le noir est puissant et il a fait beaucoup de choses. Et la plupart des choses que le blanc utilise, ça a été volé au noir. Et en 1986, comment Mouillou t'apparaît ? Ça s'est passé chez toi, dans quelle adresse ? Eh ben, ça s'est passé chez moi, à Paris. J'aurais l'occasion de raconter ça parce que j'en ai déjà raconté. Mais d'accord. Mais en fait, elle m'a réveillée alors que je dormais. D'accord. D'accord. Ok, voilà, chers amis. Bon, si, mon amour. Si, mon amour. C'est la même amour. Donc, bonjour. Bon, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer l'un des témoins du mystère divin, donc du Kimbonguisme. Maman Marie Mouillou, elle a réussi, elle a demandé, elle a dit, elle a dit, elle a fait le nécessaire d'aller à Kamba. Aujourd'hui, on n'en souvient pas d'aignais d'abotima. Vous savez ce qu'il a dit pour pas d'aignais d'abotima ? Hamad Teki, contre l'éleveur, l'éleveur état de son avion. Il a dit que Maman, c'est votre fort qui a fait qu'aujourd'hui, que l'avion soit retardé. Mais Dieu fera des droits toujours éternellement. Et donc aujourd'hui, nous, ces enfants en tant qu'ambassadeurs, on peut témoigner de cet événement. Maman Diaka, tu es au Philippe. Il est là, 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 il est là. On a pris rendez-vous. Maman Marie Mouyino, qui est là-bas, à Montagy. Maman aussi, merci beaucoup pour cette humaine, pour cette spirituelle. Nous t'amènerons à Maman Jolie d'ici là, chez toi. On va faire une grande visite. Car toi, tu as fait usage des compos de ta porte de papa en Suisse. Qui est à voir ce que tu as entendu et ce que tu appliques ? Merci beaucoup. Salut Maman Marie. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Qu'est-ce que tu peux dire ? C'est l'envoi. C'est l'envoi. Bon, maintenant nous voulons voir papa Lascoli, le grand documentariste. Toi, toi tu fais des live, c'est pas comme ça. Non, c'est pas live ça va pas. C'est juste une info. Je prends là, tu nous as mené une personne, tu es un globe trotter, présente un peu aux gens qui t'écoutent, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Il s'appelle Karukera, 1802, qui relate une révolution qui s'est passée en Guadeloupe, et Guadeloupe est une île qui est peuplée à 67% par les Congos, les Bena-Congo, et donc il a fallu que je traverse les mers, l'océan Atlantique, pour aller retrouver leurs traces. Et donc c'est cette histoire héroïque que j'ai voulu resituer à travers ce documentaire, leurs descendants, ce qu'on appelle les Afro-descendants, ont témoigné dans le film, ils ont joué le jeu, et nous avons rassemblé plusieurs personnes aujourd'hui, des gens de divers horizons, des Congolais, des deux rives, des trois rives même, il y a l'Angola représentée ici, le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, donc les Mapukumatatou étaient représentés, le Cameroun, le Togo, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Martinique, la Guadeloupe, tout le monde était ici. Nous sommes dans la dynamique de Marcus Garvey, qui est né en 1887 comme Papa Guimangou, Garvey né dans la Caraïbe 17 août, 1887, Papa Guimangou né en septembre 1887 sur le continent, donc il n'y a pas de hasard. Ce qui se fait de l'autre côté, se fait de l'autre côté, parce qu'il y a deux rives, l'Afrique se prolonge et il nous faut établir un pont pour qu'il y ait une traversée facile. Un père et une mère digne doivent toujours se préoccuper de l'endroit où se trouvent leurs enfants, et l'Afrique jusque-là n'a pas fait encore le travail. Il n'est pas normal que nos enfants déportés viennent d'eux-mêmes, nous devons aller les chercher spirituellement et physiquement. Moi j'ai commencé à faire mon travail avec la bénédiction des Oumroulous, et donc que les autres fassent la même chose. Bon, moi j'ai eu la récompense, j'ai eu la formation. J'ai eu la formation. Joby Valente, bonjour. Bonjour. Vous êtes une chanteuse et militante associative au COFAD, qui agit pour l'émancipation de l'Afrique et la réhabilitation de la mémoire des Africains, victimes des déportations et de la traite négrière transatlantique durant les siècles de l'esclavage. Pouvez-vous nous présenter un petit peu votre parcours et nous dire comment vous avez pu faire vivre votre talent de chanteuse et des militantes associatives au service de la cause que vous défendez depuis près de 40 ans ? Ah, ça c'est une longue histoire. C'est vraiment une longue histoire. Parce que, effectivement, je suis... Je dirais que depuis mon enfance... Depuis votre enfance. J'ai été assez révoltée. Je peux employer ce mot-là parce que lorsque je suis née dans une petite commune d'Isabelle-Font-Saint-Denis, à la Martinique, il y a une église, une petite église dans cette commune. Et à l'entrée de cette église, la chose que l'on voit, c'est un Saint-Michel. Un Saint-Michel, d'accord. Il est rose, hein. Je ne peux pas dire blanc, il est rose. Qui pique le démon qui est un petit noir. Et ça m'avait toujours choqué. Un petit, enfin, le démon qui est nègle, qui est noir. D'accord. Et ça m'avait choqué depuis mon enfance. Et je me suis demandé mais quelle est cette affaire ? Je ne me vois pas, moi, démon ni diable. Pourquoi cette image ? Et on dit bien, et c'est ça, et c'est là l'idéologie de ceux qui savent ce qu'ils font. C'est que l'image, ça frappe. Ça frappe l'imagination, ça frappe le subconscient et on grandit avec cette image. Et moi, au lieu d'accepter cette chose comme argent comptant, je me suis révoltée. Je me suis dit non, je ne peux pas accepter de vivre avec cette pensée, cette image qui circule, qui peut circuler dans la tête des nôtres. Donc j'étais déjà, j'avais déjà cette pensée-là de me défendre, et de me défendre contre l'injustice, de me mobiliser pour tout ce qui est justice, contre l'injustice surtout. Je crois que nous, d'une manière générale, quand on nous parle de justice et d'injustice, il y a toujours une résonance chez le nègre. Et c'est normal. Il n'est pas forcément un pleur-nichard, mais il a toujours été victime d'injustice. Et jusqu'à nos jours. Donc, je me suis dit, il n'est pas question de vivre et de se laisser faire. Donc après mes études, bon, j'ai voulu d'abord devenir senteuse, mais je n'ai pas voulu devenir senteuse, mais j'ai voulu militer, mais je ne savais pas comment. J'ai fait un peu de théâtre, j'ai été dans un milieu qui s'appelle le milieu du réarmement moral. Le milieu du réarmement moral. Le réarmement moral. Le temps de se préparer, quoi. Voilà. Et c'était un dénommé Bookman, qui était à la tête de ce mouvement-là. Et c'était un mouvement qui avait pris l'essence après la guerre. Et le siège était en Suisse. D'accord. À Coe, au-dessus de Montreux. Et on faisait des pièces de théâtre et des sing-out qu'on chantait. Et le but était de changer le monde. Parce que nous, on croyait qu'on allait changer le monde. Et on disait que l'importance, ce n'était pas d'avoir raison, mais c'était ce qui était juste. Alors, nous nous trouvions avec le petit-fils du mat, Magandhi, qui était venu avec des Dalits. Nous nous trouvions avec la mère Philippe, de Mme Philippe International. Et quand vous étiez ensemble, que faisiez-vous alors ? Alors, quand on était ensemble, on organisait des conférences. Ces personnalités, dont je viens de citer, et il y en a bien d'autres, faisaient comme tout le monde, le ménage, les chambres, la vaisselle, la cuisine. C'était une façon de se dire qu'on était tous semblables. Et qu'il fallait qu'on se rencontre ouvriers, prolétaires et capitalistes pour se comprendre. Et on organisait des conférences aussi pour ceux des gens de l'extérieur qui voulaient nous écouter et des pièces de théâtre et des chansons de façon à ce que nous puissions, parce qu'à travers l'art, on peut militer. À travers l'art, on peut faire passer des messages. Et en même temps, c'était beau de voir des gens de différentes nations ensemble, parlant d'une même voix et chantant aussi d'une même voix. Voilà. Et on tournait comme ça et on est allé en Angleterre. C'est comme ça que j'ai fait le théâtre Westminster de Londres, que nous sommes allés à Strasbourg, en Belgique, un peu partout. et jeune. Ça, c'était dans ma prime jeunesse. Après, accidentellement, j'ai eu envie de jouer de la guitare, d'avoir une guitare, alors que le Père Noël m'a offert une guitare. Et avec une copine, on s'est mis... Alors moi, je jouais à la guitare, c'était à l'époque de Verte Fontaine où je suis née, alors trois accords. Juste une petite parenthèse, croyez-vous encore au Père Noël ? Ah ben si. D'accord. Absolument. La magie du Père Noël. La magie du Père Noël. D'accord. Ah oui. Et l'œuvre, l'esprit du Père Noël. Voilà. Donc, nous sommes allés, nous avons, nous étions en train de jouer quand un copain nous a dit que dans un orchestre, on cherchait une chanteuse. Et la copine a dit pour blaguer, on va faire un tour. Et puis lorsqu'on nous sommes arrivés, elle s'est dégonflée, elle a dit que c'était moi la chanteuse. Alors, j'étais obligé de jouer. Il avait fallu assumer. Oui, il a fallu assumer. Et c'est comme ça que je suis devenue chanteuse. Mais en même temps, j'ai accepté de le devenir parce que pour moi, c'était l'occasion d'être sur une scène, de pouvoir être sur une scène et dire ce que je pense. Et parler de solidarité au mien. Et parler de l'amour de soi au mien. Ce qui fait que... Vous vous souvenez-vous encore de votre premier texte alors en tant que chanteuse ? De mon premier texte en tant que chanteuse ? Non, parce que c'était en espagnol. C'était de la salsa. D'accord. Mais après, après, quand j'ai composé, ça, c'était autre chose. Et le premier alors ? Voilà. Qui parlait de la cause. Donc, le premier qui parlait de la cause, c'est un disque rayé. D'accord. Déjà. Le deuxième, c'est « J'aime les bourgeois qui m'aiment, j'emmerde les bourgeois qui ne m'aiment pas. » Mais le tout premier, 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 c'était « Requiem à un apôtre noir » et c'était pour Martin Luther King. Parce qu'en fait, j'ai laissé l'équipe du réarmement moral à la mort de Martin Luther King. Nous étions en Suisse et on avait donné une représentation la veille au château de Caux. Et dans cette représentation, j'avais le rôle de ministre des Affaires du Tiers-Monde. Voilà. Je parlais des matières premières, déjà à l'époque, hein, des matières premières qui étaient prises à bon marché et qui nous étions revenus ou me revendaient très cher, etc. Et c'était en gouvernement, donc j'étais ministre des Affaires du Tiers-Monde. Et le lendemain, lorsque nous nous sommes réunis pour donner nos impressions, parce qu'on se réunissait chaque matin et on parlait de ce qu'on avait ressenti la veille, etc. Il a été annoncé la mort de Martin Luther King. Et dès cet instant ? Et dès cet instant, j'ai dit « On ne peut pas changer le monde. Donc je ne pourrai pas rester avec vous. Je repartirai, je vais continuer à me battre. Mais là, ce n'est pas pour changer le monde. C'est pour me défendre et voir comment avec les miens, nous pouvons nous défendre. » Voilà. Donc, arrivé à Paris, j'ai composé « Requiem à un apôtre noir ». Vous pouvez nous faire un petit extrait ? « Au requiem à un apôtre noir, au requiem pour Martin Luther King, le Christ est mort. Pour mes frères de Harlem, Martin est mort. En nous criant, je t'aime. » « Pour Luther King, ton beau sourire était de main tendue, etc. » J'ai oublié une bonne partie, parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas chanté cette chanson, dans la mesure où, après Luther King, il y en a eu beaucoup d'autres, jusqu'à Obama. Voilà. Voilà. Donc, pour arriver à mon parcours. Et entre-temps, il y a eu la création de Tropic FM. Donc, je suis membre fondatrice de la radio Tropic FM. Alors là, le combat a vraiment commencé, la lutte a vraiment commencé à partir de là. Parce qu'entre-temps, je suis allée vivre un peu aux États-Unis. Et j'ai vu comment nos frères vivaient là-bas. Et ils avaient leur propre radio, il y avait des animateurs. Donc, je suis revenue en France avec l'idée d'avoir, dans les années 75, 76, avec l'idée que nous pourrions aussi avoir notre propre média si nous voulons vraiment être connus et reconnus. Donc, je suis dit, il faut absolument que nous ayons une radio, une télé. Alors, on me regardait comme un extraterrestre. Bon. Alors, vers les années 80, Mitterrand est arrivé. Donc, on a commencé, on a milité pour avoir une radio. Donc, finalement, on a eu Tropic FM. Et là, j'ai commencé à faire des émissions de conscientisation. Alors, la première émission, c'était l'Union fait l'artiste, où je faisais, je m'arrangeais pour faire connaître des artistes de talent qui n'étaient pas connus de notre communauté. Donc, j'en ai reçu quelques-uns. Après, il fallait une autre dimension. Alors, avec un ami qui s'appelle, un collègue qui s'appelle Guine Numa. Guine Numa. Guine Numa. Guine Numa. Nous avons donc créé une émission qui s'appelle Zombies Lévé. Zombies debout. Réveillez-vous. Je fais partie de ces zombies-là. Ah ! Oui, oui. J'ai bien compris. Voilà. Et là, dans cette émission-là, nous parlions des civilisations noires. Il y a même, au début, des gens qui téléphonaient pour dire, non, il n'y a jamais eu de civilisation noire. Il n'y a jamais eu... Et les gens se sont excusés après. Il y en a d'autres, quand même, qui se sont réunis en conseil d'administration pour dire de supprimer cette émission parce que je racontais des histoires qui ne tenaient pas debout. Surtout, après, j'ai commencé à parler des inventions noires qui ont servi à l'humanité. Et on n'avait jamais entendu parler de ça. Donc, dans les années 80, je suis celle qui a parlé des inventions noires qui ont servi à l'humanité. Donc, le feu tricolore de circulation, le procédé de plasma sanguin, la banque, les banques de sang, la réfrigération, le filament électrique, les communications longue distance, etc. Tout ça, ce sont des créations noires. Noires, oui. Il y en a beaucoup. Qui ont servi à l'humanité. Et après ça, les gens ont commencé à me dire, oui, mais c'est bien, c'est bien de réveiller comme ça les consciences, mais il faut faire quelque chose. Donc, en septembre 1985, nous avons organisé une manifestation pour la libération de Nelson Mandela. Et c'était la première fois qu'on voyait une organisation de ce genre, de cette ampleur, avec des nègres. Et nous étions à peu près 5 000. Et puis donc, après cette manifestation, puisque les gens ont dit qu'il faut aller plus loin, nous avons créé une association qui s'appelle Mouvement pour une nouvelle humanité. qui est, dont je suis encore la présidente. Qui existe jusqu'aujourd'hui. Qui existe jusqu'aujourd'hui. Et MEDH. Et là, nous avons même présenté des candidats aux élections législatives de 1986, en Seine-Saint-Denis. Et les résultats, là ? Eh bien, 4 365 voix, 100 médias, dans le silence le plus total. Mais ça nous intéressait, ce qui nous intéressait, c'est qu'on parle de nous, qu'on sache que nous existons et que nous nous confions. Et ça a été une bonne chose, puisqu'après ça, on a nommé une ministre. C'est pas ce qu'ils ont fait de meilleur. Mais nous avons eu quand même une ministre de la communauté, qui a été Mme Michaud-Chevry. Donc, notre slogan était, nous devons être là où les décisions se prennent pour nous. Et puis, je vois de plus en plus des nôtres qui sont élus. Donc, ça a fait des émules. Et nous avons eu aussi, le MNH a eu des élus, quelques élus. Nous avons présenté aux municipales et nous avons eu quelques élus. Et en 1994 est arrivé le COFAD, le collectif des filles et fils d'Africains déportés. Quand Hassani Fassassi est arrivé avec le COFAD, dans les années 1994, ici, enfin, c'est à cette période-là qu'il m'a contactée. C'est une avocate du Camerounaise qui s'appelle Alice Nkomm. Alice Nkomm. Alice Nkomm. Qui lui a parlé de moi. Je ne sais pas où est-ce qu'Alice a entendu parler de moi. Qui lui a parlé de moi et qui lui a dit que si je... Qu'elle connaît une personne qui est carrément le lien entre la Caraïbe et l'Afrique. C'est du tout. Elle s'appelle Joby Ballant. Il faut absolument la contacter pour pouvoir travailler avec elle. Voilà. Elle dit, je ne vois qu'elle comme référence dans ce domaine-là, dans ce sens-là. Et Hassani Fassassi, que je ne connaissais pas, m'a appelée. D'abord Alice Nkomm m'a appelée et puis ensuite Hassani Fassassi. Et lorsqu'il a présenté effectivement l'idée, les statuts et vraiment le but de l'association, j'ai adhéré. Voilà. Et vous en êtes encore membre aujourd'hui ? J'en suis membre et vice-président. Alors Joby, quand en 2001, Christian Taubira a exposé le cadre de la loi sur la reconnaissance de l'esclavage en France, comment avez-vous vécu cet événement ? Alors, l'histoire de la loi Taubira, c'est une longue histoire que je raconterai plus tard parce que vraiment, c'est une histoire très belle et très longue. D'accord. Mais ce qui est extraordinaire, ce que je veux dire qui est extraordinaire, c'est que cette loi a été le travail d'association et ça a été un travail collectif. C'était extraordinaire parce qu'à chaque fois que ça devait passer dans une assemblée, quelle qu'elle soit, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, nous étions tous mobilisés et on était là, on était à l'intérieur comme à l'extérieur. Vraiment, on était là comme une menace. Et non seulement ça, mais les mails et les faxes fusaient de toutes parts pour réclamer que cette loi soit adoptée. Mais comme c'est très long, il faudrait qu'on fasse une émission spécialement pour ça. Très bien, c'est entendu. Alors, Djoubi, vous êtes reconnue comme une militante visible sur le terrain. Pouvez-vous nous donner des exemples où il est important, par exemple, pour des personnes qui sont à la recherche de leur histoire d'être présentes ? Il y a plusieurs endroits. Il y a surtout... C'est vrai qu'il est important de manifester. Bien sûr. Mais il est important déjà de se trouver dans les dates historiques dans les lieux comme par exemple le sac d'Imbé où nous sommes à la place de la nation où nous parlons un peu de l'histoire et nous apprenons certaines choses. Une date qui a été d'ailleurs très contestée. Oui, elle a été contestée. Mais moi, je sais que nous avons plusieurs dates. D'accord. Et il nous faut des dates. D'accord. Et si on pouvait mettre 365 dates sur 365... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, j'apprécie beaucoup le 10 mai parce que c'est une date pour tous. C'est-à-dire, c'est une date pour que les Français apprennent leur histoire. Nous avons le 22 mai à la Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, etc. Déjà, donc, notre histoire, nous la connaissons. Mais les Français ne connaissent pas cette histoire, cette page d'histoire de la France, l'esclavage et autres. Donc, c'est une bonne chose. Quand vous dites les Français ne la connaissent pas, nous la connaissons, nous, mais les Français ne la connaissent pas. Est-ce que, à ce moment-là, vous vous excluyez en tant que française ? Non, je ne m'exclus pas en tant que française. Je me mets dans la position dans laquelle les Français m'ont mise, c'est-à-dire indigène. D'accord. Mais je suis française. Vous êtes une indigène de la République. Voilà. Les Français ont fait de moi une indigène de la République. Mais moi, je suis... Et ces Français-là, d'ailleurs, qui ont fait de moi une indigène de la République, sont moins Français que moi parce que très souvent, ce sont des gens qui n'étaient pas Français et qui sont devenus, qui le sont devenus. Ou par leur père, que leur père est devenu et puis ensuite, ils sont nés. Il y en a qui ne sont même pas nés ici. Et il y a très peu de gens, de leucodermes qui se disent français et qui le sont vraiment. Et ce sont ceux-là qui font du zèle. Et beaucoup de ceux-là nous gouvernent, d'ailleurs. Ils sont députés et consorts. Mais ils ne sont pas plus français que moi. Je suis désolée. Mais ça les amuse. Alors pourquoi pas ? Donc c'est pour ça que je dis ça. Pour ne pas dire les Blancs parce que si je dis les Blancs, on va dire que je fais du racisme à rebours. Ce qui permet de comprendre pour ceux qui savent comprendre qu'il existe deux formes de racisme. L'un à l'endroit qui est toléré et puis l'autre qui se dit à l'envers et qui n'est pas toléré. Alors c'est bizarre. C'est bizarre. Mais en fait, il y en a qui admettent qu'ils sont racistes mais qui sont dans leur bon doigt. Et les autres n'ont pas le droit de l'être. D'accord avec cette situation des indigènes de la République, on a bien compris pourquoi. Mais tout ça ne nous dit toujours pas quels sont les endroits auxquels il faut absolument être en tant que militant. Les endroits où il faut absolument être déjà, ce sont les bibliothèques où il y a nos archives. D'accord. C'est très important et ce n'est pas évident. En gros, il faut qu'on apprenne à lire. Absolument. Et ce n'est pas important d'y être parce qu'on n'a pas accès. Alors là, c'est très 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 important. Donc il faut qu'on apprenne à lire, c'est vrai, et à bien lire. Et à lire avec l'esprit critique. et à lire sans être sans être tout simplement des gens qui avalent. Mais à lire partout. D'accord. Voilà. Et puis, pour moi, c'est important d'être sur scène pour faire passer le message. D'accord. C'est sur scène que sort la résultante d'une masse de lecture effectuée. Voilà. Sur scène, au théâtre, au cinéma. C'est-à-dire qu'il faudrait que les nôtres puissent être de plus en plus des cinéastes, des gens de médias. C'est très très important. Parce qu'une fois qu'on a la connaissance, il ne faut pas être dans les médias avec l'ignorance. Une fois qu'on a la connaissance, on a besoin de médias pour pouvoir dédicacer nos connaissances. Partager. Alors, Joubi, si vous deviez résumer en un mot ce qui vous anime, que diriez-vous ? Ce qui m'anime, c'est qu'on arrive à un point où ce qui s'est passé pour nos ancêtres que ça n'arrive plus jamais. Et pour cela, il faut que l'on soit de plus en plus ancré, ancré dans nos racines et fier d'être ce que nous sommes. On n'a pas besoin de dire qu'on est fier, être. mais s'arranger de telle sorte que ce qui s'est passé ne se renouvelle pas. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Donc, nous devons garder constamment en mémoire ce qui est arrivé à nos ancêtres afin qu'ils soient fiers de nous et qu'ils disent enfin, nos enfants ont compris. Moi, vous expliquez ce que c'est que l'afrocentricité et l'afrocentrisme et l'africanité. Je crois que pour être complet, il faut être les deux. Il faut les deux. l'africanité, l'africanité, je suis, par exemple, née dans la Caraïbe avec, pour ancêtre, des Africains, l'Africain, mais il y a aussi la Caraïbe. Donc, ma grand-mère que j'aime beaucoup, c'est l'Afrique. Ma mère, c'est la Caraïbe. Donc, je revendique mon africanité. Mais je revendique aussi tout ce qui appartient à l'Afrique. Civilisation, etc. Si c'est ça, l'afrocentrisme, mais je préfère l'afrocentricité, c'est une chose très importante. Moi, j'ai les deux. Je veux les deux. Depuis que vous militez, quelle évolution reconnaissez-vous ? Je crois que les choses ont évolué. Ça, c'est clair. Premièrement, on ne nous insulte plus comme on nous insultait à la télé. Parce qu'avant, quand on parlait de nous, d'abord, c'était toujours les autres qui parlaient de nous. Nous n'étions jamais présents. Et c'était vraiment n'importe quoi. Nous étions traités comme des enfants, des inutiles, des inintelligents, etc. Parfois, il y avait des insultes sur la TV, chaîne nationale. Ils en venaient nous insulter. Et ils savent qu'il y a des procès. Donc, ça ne se fait plus. les archives parlant de nos ancêtres qui étaient vendus aux enchères. Ça aussi, s'ils le font, ils le font en catimini. Donc, il y a un respect. On va enseigner, on enseigne déjà notre histoire. Évidemment, il y a un combat parce qu'il y a ceux qui veulent absolument enseigner d'une certaine manière. C'est-à-dire, le nègre a vendu le nègre, le bon blanc est venu le sauver et puis la colonisation est positive. Mais c'est à nous de nous battre pour que l'enseignement puisse être dispensé autrement et en toute vérité. Mais, au moins, on en parle. Et puis, vous savez qu'après la guerre, les Africains et les Maghrébins qui s'étaient battus pour sauver la France, on les avait mis de côté parce que c'était la honte s'ils devaient défiler aux Champs-Elysées. Donc, on n'en parlait pas maintenant, on en parle. Et maintenant, on dit qu'ils ont sauvé la France. Donc, il y a une évolution et je crois qu'on va vers la véritable indépendance du continent africain. Donc, les choses évoluent. Vous savez, l'esprit du mal et de la perversion est toujours là pour venir nous empêcher d'avancer et essayer de revenir en arrière. Mais c'est à nous d'être vigilants. Nous avons le devoir de veiller, de veiller à ce que les choses avancent et de veiller à faire taire l'esprit du mal et de la perversion. Alors, Juby, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de vos nouvelles ? Eh bien, oui, je sors un album très bientôt intitulé ? Qui est intitulé Achille, bien qu'il y en a qui préfèrent respecter femme où je dis qu'il faut respecter la femme parce que c'est le don de Dieu pour donner la vie, qu'il faut la respecter parce que si on manque de respect à une femme, on a manqué de respect à toute l'humanité. Mais enfin, je préfère Achille qui va sortir d'ailleurs dans un single de trois titres dans quelques jours et puis après, l'album sortira dans quelques mois. Pouvez-vous nous faire une petite acapella d'Achille ? Achille, tout le monde connaît Achille, Achille de l'Antiquité qui a le talon fragile, tout le temps il était apparemment invulnérable mais sa mère l'avait tenu par les pieds pour pouvoir le tremper dans le bain d'invincibilité mais là où la mère avait la main, c'était fragile et c'est comme ça qu'on l'a eu à très son talon. Alors, j'appelle cette chanson Achille. Achille a décidé l'idée qu'il est maître de ce monde le Seigneur, le Sauveur, apparemment garant du devenir de la planète. En Père Fouettard, il se dresse, il s'est autoproclamé omnipotent, sacré Achille, tout lui est permis, il est omniscient. Achille, et n'allez surtout pas dire que vous ne l'appréciez pas, vous serez fustigés, diabolisés, bombardés, etc. Voilà, c'est ça l'histoire d'Achille. Sacré Achille, on imagine bien de qui il est question dans ce titre. Je le trouve personnellement, je le trouve pas seulement bien, je le trouve remarquable. En tout cas, bravo pour Achille. Merci. Alors, Joby, s'il y avait un dernier message à passer en quelques minutes, que diriez-vous avant qu'on se revoie pour la prochaine fois si vous m'accordez un petit peu de temps ? Ce que je dirais, merci déjà de m'avoir reçu, merci de m'avoir permis de dire ce que je pense, et je dirais à ceux qui nous écoutent, de force, courage, solidarité, amour, chémérette, pas moly, satimouly, paix. Avançons. Merci beaucoup. A la prochaine. Achille a décidé qu'il est maître de ce monde, le gardien, le seigneur, apparemment garanti de venir de la planète. sacré Achille, tout lui est permis, il est omniscient, Achille, peut semer la terreur en toute impunité, sacré Achille, et n'allez surtout pas dire que vous ne l'appréciez pas. Vous serez fustigé et massacré, vous serez bombardé, oui décimé, vous serez maltraité, diabolisé. Observez que ce Dieu puissant se réserve tout droit, le loisir de corrompre toute l'humanité, et son venait comme du miel pour ce monde à l'envers. Sa culture, un poison mental bien distillé et son influence agit même sur la nature. sacré Achille, dont les éléments sont toujours plus violents. Alors qu'Achille oublie qu'il est fouille de la création, sacré Achille, il existe une faille quelque part pour le terrasser. La nature a ses lois et ça c'est terrible dans des plages accomplies. Achille a décidé qu'il est maître de ce monde, le gardien, le seigneur, apparemment garantie de venir de la planète. En Père Fouetta, il se traite, il s'est autoproclamé omnipotent. sacré Achille, tout lui est permis, il est omniscient. Achille, peut semer la terreur en toute impunité. sacré Achille. Et n'allez surtout pas dire que vous ne l'appréciez pas. Vous serez fustigés et massacrés.